Bismillah, au nom d'Allah, alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah, wa salat wa salam ala rasulillah, benédiction et paix sur le message d'Allah. As-salamu alaykum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série « Vivre la révélation », une série que j'ai le plaisir d'enregistrer avec le professeur Fathallah Othmani. As-salamu alaykum, Fathallah. Wa alaykum as-salam wa rahmatullah. Dans cette série, nous revenons sur des versets clés de la révélation qui nous ont marqués et nous partageons nos réflexions personnelles sur l'impact transformateur que ces passages jouent en nous. Fathallah, aujourd'hui, on va traiter une surat, surat al-Asr, qui est remplie d'enseignements. J'ai pu faire quelques petites recherches avant cet épisode et je me suis perdu, en fait, dans tout ce que je trouvais tellement il y avait des choses. Donc, inshallah, on ne va pas rentrer dans tous les détails, ce n'est pas le but de cette série, mais j'espère, inshallah, qu'on va essayer de tirer quelques enseignements clés qui seront utiles à nous tous, inshallah. Fathallah, je te donne la parole. Barakallahu al-Faqah, Abd al-Rahman. En effet, cette surat, c'est vraiment une surat de référence, et comme il est dit dans l'Athar, elle pourrait suffire à elle-même comme révélation. Je vais commencer par la réciter et puis proposer une petite traduction, et puis on va s'arrêter surtout sur le début de la surat, puisque dans le format qu'on a aujourd'hui, ce serait difficile de faire le tafsir de la surat, et ce n'est pas le but de nos échanges, je pense. Je vous remercie. courant à sa perte, je reviendrai sur une autre forme de traduction après. « Sauf ceux qui portent la foi et qui œuvrent en bien dans une démarche d'assainissement. » Et qui se conseillent mutuellement la vérité, et qui se conseillent mutuellement la patience. Cette surat, elle s'intitule l'Athar, le premier terme, c'est vraiment le point d'ancrage de cette surat. Et rien que sur ce premier terme, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, Allah s.a.w. jure par ce premier terme, mais quand il jure par une chose, c'est pour montrer en général son importance, ou pour marquer un temps d'arrêt, ou pour qu'on prenne le temps de m'hésiter sur ce sur quoi il est en train de jurer. On le sait, nous, en tant qu'être humain, on ne peut jurer que par Dieu. Et lui, il jure par les choses qui ont de l'importance. Et parmi les commentaires, alors il y a plusieurs commentaires qui nous sont partagés, et je vais en partager trois, qui, je pense, peuvent nous être très utiles par rapport à la manière dont on gère nos vies actives de manière générale. Le premier commentaire, c'est qu'Allah s.a.w. jure par la prière d'Al-As. La prière qui se nomme Al-As, qui est en fin de journée, en fin d'après-midi, pour nous montrer son importance, en fait. Il est dit dans certains récits qu'Allah s.a.w. quand il mentionne Salat al-Rustah, dans Salat al-Baqarah, ce serait cette prière-là. Il y a une attention particulière à la prière de l'après-midi. Il y a une attention particulière à cette prière intermédiaire qui vient au milieu de la journée, même si la journée en islam commence au marab. Ce qui fait que certains disent que c'est plutôt la prière du fajar qui est visée. Mais en réalité, finalement, que ce soit la prière du fajar ou que ce soit la prière du asar, on retrouve dans un autre hadith qui l'a dit que celui qui préserve la prière du fajar et qui préserve la prière du asar, il sera préservé du feu. Et donc, c'est pour nous montrer l'importance de ces deux moments, parce que la prière du fajar, c'est le moment où on sort du sommeil, on va dire, et qu'il est parfois difficile de sortir du sommeil et de se projeter vers Allah s.a.w. et de ne pas prioriser la couette et la couverture. Et pareil, en réalité, pour la prière du asar, il est difficile de ne pas prioriser notre vie active, professionnelle, etc., et de laisser la place à Allah s.a.w. Et ça, c'est une difficulté qui est liée, en fait, à la deuxième interprétation possible, c'est la fin. C'est-à-dire que le asar, c'est le temps qui arrive plutôt sur la fin, la fin de journée. Et certains disent même la fin des temps, c'est comme une symbolique, la prière du asar qui arrive vers la fin de la journée, le asar, le temps de la fin de journée, Allah s.a.w. est en train de durer par la fin des temps, de manière générale. Et ce moment-là, c'est le moment où on devrait être dans une conscience accrue. Et souvent, on regarde les gens qui sont dans leur vie active et qui sont dans la vie professionnelle et qui sont en fin de journée fatigués, fatigués d'une longue journée de travail, usés, et qui se laissent porter et qui ont envie que d'une chose, c'est d'aller se poser sur le canapé, se mettre devant la télé, etc. Parce que la journée était longue et était fastidieuse. Alors que ça devrait être le moment de conscience. On dit que ce moment-là, c'est le moment où les anges se réunissent, que ce soit après la prière du Fajal ou après la prière du asar, les anges du matin et les anges de la journée, plutôt les anges de la nuit, se réunissent dans ces deux moments-là. Et ils ont un dialogue particulier et intime avec Allah, donc il y a des choses particulières qui se passent dans le monde invisible. Il y a des portes qui s'ouvrent particulières dans ce moment-là. Nos œuvres sont présentées. Et donc ça, c'est quelque chose qui devrait éveiller nos consciences, qui devrait nous pousser à être en alerte, qui devrait nous pousser à être sur le qui-vive. Et paradoxalement, c'est souvent dans ces moments-là où on a tendance à se laisser couler et à être un peu plus dans l'oubli. Les grands mystiques conseillaient comme temps de muhassaba le temps avant la prière du Marab, puisque c'était un temps où le prophète Aïssal Asam lui-même conseillait de faire beaucoup d'invocations, parce que c'est justement un moment particulier où on devrait être dans la reprise de conscience, s'interroger, qu'est-ce qu'on a fait dans la journée, de bien, de mauvais, de néfastes, des choses à améliorer, les dons qu'Aïssal Aspranatana nous a faits, les grâces qu'il a pu nous partager. Et paradoxalement, à nos époques, mais je pense que ce n'est pas lié qu'à notre époque, même si c'est accru à notre époque, on a tendance à être plutôt sur une période d'oubli et on se laisse porter, on se laisse aller. Et ça, je pense que c'est aussi lié à la définition, à la troisième explication qui nous est donnée dans le tafsir du sens de l'Asr. Il y a deux termes importants pour parler du temps en langue arabe, même s'il y en a d'autres, mais deux termes qu'on retrouve dans le Coran, c'est Al-Dahra et Al-Asr. Al-Dahra, c'est le temps éternel. Al-Ata'ala, l'insan, il parle d'Al-Dahra, de ce temps éternel, ce qu'il a été donné à l'être humain, une part de temps. Et ce temps-là, c'est le temps qui est infini, qui n'a pas de chronologie. Allah, rien ne s'impose à lui, ni la chronologie, ni le temps, ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il est dit dans un hadith, même plus que ça, il dit, N'insultez pas le temps, car Allah est le temps. Et en réalité, dans nos vies, on peut avoir des moments où, en quelques minutes, il y a le baraka. On peut vivre des choses intenses, on peut avoir l'impression qu'on a eu énormément de temps. En une heure, on a pu faire énormément de choses, trouver de l'épanouissement, être à l'aise, etc. Et puis, la même heure, dans une autre situation, peut être usante, fatigante, on a l'impression qu'elle dure des semaines, presque, j'ai envie de dire, en caricaturant le propos, ou en tout cas des heures, et qu'elle soit très pesante, parce qu'en réalité, il y a une dimension aussi invisible dans le temps. On a tendance parfois à négliger. Et la présence des anges, dont je parlais tout à l'heure, notamment après la prière de Juras, elle est importante. Mais encore faut-il s'y connecter, encore faut-il être conscient que les anges sont présents à ce moment-là, leur donner de la considération, penser à eux, entamer un dialogue avec Dieu dans ce moment-là, pour profiter de cette porte vers le monde invisible. Et le problème, c'est que quand on n'est pas dans ce rapport au temps divin, on va trouver cette baraka, où le temps va prendre une autre dimension, va prendre une autre approche, où finalement, une heure aura une considération qui sera complètement différente. Elimam Razie disait, par rapport à cette expression de quand on parle à ce moment-là, il jure par le temps, c'est comme s'il nous montrait que le temps avait bien plus d'importance que le lieu. Parfois, on réfléchit beaucoup au lieu où on doit être, à l'entreprise où on doit se situer, à la maison où on doit vivre, etc. Et il nous dit que ce qu'on néglige, c'est en réalité notre gestion du temps, plus que la gestion du lieu qui est presque secondaire par rapport à la gestion du temps. D'ailleurs, c'est très fort parce que la seule chose qui pourrait annuler la validité d'une prière, c'est indépendamment de l'intention, bien entendu, je parle du cas de figure où l'intention a été mise, etc. C'est le fait qu'on sorte du temps. Tout le reste, on peut y déroger quand on est face à une contrainte. Mais le temps, c'est une condition sine qua non de respect. On a montré son importance. Et le Hasr, ce n'est pas ce temps éternel, justement. Le Hasr, c'est le temps humain. Et Jérémie, le Hasr, c'est le jus parce que le fruit est pressé. Et on le presse. Et quand on le presse, il reste de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. On est de plus en plus pressé, de plus en plus pressé. On court, on court, on court. Mais il nous en reste de moins en moins et on court de plus en plus vite et il nous en reste de moins en moins. C'est le cas à la fin de nos journées. C'est le cas à la fin de nos semaines. C'est le cas au fur et à mesure des années qui passent. Et plus on court, et on est dans une société qui nous pousse à courir. On ne se pose même plus la question d'après quoi on court par moments. Juste on court, on court, on court. Et la problématique, c'est qu'on oublie qu'il y a une porte vers le temps divin. Et là, j'aimerais partager un certain nombre de clés en faisant le lien avec la suite du verset, mais également avec les commentaires qui traitent de cette question-là. C'est que parfois, on se dit, ok, on court, on court, on court. Et le problème, c'est qu'on va vers le khusr. Insane alafi khusr. L'être humain va à sa perdition et le khusr, c'est le fait de pourrir de l'intérieur. C'est véritablement le fait qu'au-delà du fait de courir, d'être fatigué physiquement, etc., c'est que nos cœurs s'endurcissent avec ça, que nos cœurs ramassent, que nos cœurs prennent un coup avec ce rythme de vie-là. Et une des clés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous partage, c'est d'être vigilant à l'awqat. Et l'awqat, ce sont les prières, notamment, certes. Ce sont les moments dans l'année particulière comme le mois de Ramadan. Donc les rites qui viennent rythmer, mais c'est aussi les invocations à des moments particuliers dans la journée que le prophète Al-Sawtham avait l'habitude de faire. C'est aussi le fait que, par exemple, il est dit dans certains récits qu'en fin de journée, le prophète Al-Sawtham avait l'habitude de réunir les compagnons, de faire son rappel après la prière du Ras à la mosquée. Dans d'autres récits, il est dit après la prière du Marab certains soirs de la semaine, etc. Mais indépendamment de tous ces récits, certains authentifiés, d'autres un peu moins, la question, c'est aussi, avec des moments particuliers de coupure où on se recentre autour de l'essentiel. Le reste n'est pas essentiel, le reste n'est que le moment d'épreuve. Et pour pouvoir gérer l'épreuve dans les meilleures conditions, dans la meilleure approche possible, la clé fondamentale est de pouvoir avoir des repères dans le temps où on va pouvoir essayer de recentrer autour de l'essentiel. Et se retranser autour de l'essentiel, c'est trois clés qu'Allah s'est passé. Il nous partage. Quelle est la place de la foi ? Et la foi, j'aime beaucoup la traduction d'un bail dans la glouton qui partage deux types de traduction, c'est le fait de porter la foi. Notre souci n'est pas de devenir propriétaire comme on l'avait évoqué la dernière fois. Notre souci n'est pas d'avoir telle image ou tel statut social. Notre souci n'est pas tout ça. On a tous nos travers, nos incohérences et nos tentations dans ce monde-là. Mais notre souci, c'est de porter la foi. Et donc, dans ce que l'on réalise, nos contrats de travail, nos contrats professionnels, nos contrats universitaires, nos contrats, quels qu'ils soient, de mariage même, en Islam, tous les contrats, à un moment donné, ils ne sont que la traduction de contrats qu'on a avec Dieu, qu'on a avec Allah. Et est-ce qu'on porte la foi dans ces contrats ? Est-ce qu'on fait rayonner la foi ? Est-ce qu'on laisse simplement rayonner la foi ? Parce que la deuxième traduction que propose un pays de l'Ontario Blouton, c'est le fait de se sécuriser en Allah. Qu'est-ce qui nous sécurise ? Notre demeure ? Notre CDI ? Les contrats qu'on a signés, justement ? La famille que l'on a ? Le nombre d'enfants qu'on a ? Le nombre d'amis que l'on a ? Le nombre d'argent qu'on a sur notre compte bancaire ? Ou est-ce que c'est Allah qui nous sécurise ? Et en réalité, ces temps-là doivent nous aider à nous réinterroger sur, finalement, est-ce que l'on porte la foi ? Est-ce qu'on se sécurise en Dieu ? Ou est-ce qu'on se sécurise dans un tout un autre autre chose ? Ou est-ce qu'on porte des considérations plus matérielles ? On a tous des travers, on aura tous des choses à corriger. Et ces temps-là vont nous aider à corriger. Si tant est que et qui œuvre pour assainir. C'est vraiment la démarche d'assainissement, revenir à la nature saine des choses, revenir à la nature première des choses. Et la dernière déclic qu'Allah nous propose, c'est que ces temps-là doivent nous aider à nous réinterroger pour assainir derrière, avoir un mode de vie beaucoup plus sain, mais à la condition que ça se fasse ensemble. Il se conseille la vérité. Ce n'est même pas tellement se conseiller de faire telle chose ou telle chose ou tel type d'action ou pas tel type d'action. C'est qu'on se conseille la vérité parce que la vérité profonde, c'est Allah, la vérité profonde, c'est qu'il y a un jour du jugement dernier et que dans le temps, finalement, le temps le plus important, il n'est même pas de ce monde-là, il est dans l'autre monde. La vérité profonde, c'est que ce qui nous anime parfois, c'est beaucoup des considérations mondaines, matérielles, humaines, etc., mais que la dimension de l'âme, on a tendance à l'oublier parce qu'elle n'est pas visible. Et donc, c'est ces vérités-là qu'on doit se rappeler et on a besoin de, comme il disait le prophète, le croyant est le miroir du croyant. On a besoin d'avoir un miroir qui nous dit des choses, qui nous renvoie à la vérité. Mais cette vérité-là, elle est parfois difficile à entendre, elle est parfois amère. La personne qui va la dire n'a pas forcément toujours mis la forme qu'il faudrait. L'épreuve est parfois, est toujours de toute façon décrétée par Abbas P'aim Te'ala et elle ne se passe pas forcément comme nous on voudrait que ça se passe parce que lui, il nous connaît mieux, il sait ce qui peut nous faire bouger les choses en nous. Et donc, ils se conseillent mutuellement la patience parce que pour aller sur le chemin de la vérité, il faut savoir se conseiller mutuellement aussi la patience parce que le chemin est long. Comme il dit Ali ibn Abit Ali, la pente est ardue et le chemin est long. Mais il ne faut jamais oublier que le chemin mène au paradis et on demande d'Amane S.A. qu'il nous réunisse au paradis. Maintenant, ça c'est une grande ligne théorique et j'ai envie de dire, Abdurrahman, toi à ton niveau, est-ce que ce verset, il te pousse à des interrogations particulières ne serait-ce que par rapport à ton rythme de vie à toi, ne serait-ce que par rapport à ce que tu vois autour de toi, à tes expériences et autres. Et quels effets transformateurs ça peut avoir sur toi de te rappeler ce verset-là ? Merci pour tes rappels. Il y a beaucoup de choses dont on a parlé qui vont revenir un peu dans les enseignements que moi j'en ai tirés. D'ailleurs, je te demanderais si tu penses parmi les enseignements que je tire, qu'il y a des erreurs ou des incompréhensions, je t'invite à me le faire savoir. Alors, la première chose, le premier enseignement que moi j'ai pu tirer de cette sorate, c'est par rapport à son format. Tous les êtres humains, l'être humain court à sa perte, sauf ceux qui, et on a les conditions juste après. C'est une manière un peu spéciale en fait de pousser les gens à faire quelque chose. En tout cas, moi quand je lis ça, je me dis, cette sorate, elle ne nous indique pas à atteindre la perfection ou à atteindre un haut niveau. Elle nous indique seulement comment ne pas être un échec. Elle nous indique le minimum. Si tu fais ça, 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 tu ne seras juste pas un échec. Tu n'auras pas le niveau max, mais tu ne seras pas un échec. Tu passes. Ça me fait penser, tu vois, à moi quand j'étais étudiant, j'essayais d'atteindre 10 sur 20, tu vois. Donc là, pour moi, cette sorate, c'est comment faire pour avoir un 10 sur 20. Ça, c'est la première chose qui me vient en tête avec cette sorate. Ensuite, la deuxième chose, c'est étant quelqu'un d'assez introverti, cette sorate, elle me pousse à avoir plus de soucis pour l'autre. Et notamment, la fin de la sorate. Ceux qui se recommandent la vérité, il y a plusieurs traductions, mais ceux qui se recommandent la vérité, et le sabre, l'endurance, ou la persévérance. Et pour pouvoir s'encourager de ça, il faut être plusieurs. Tu ne peux pas t'encourager toi-même. Donc, la forme du verbe indique qu'il y a plusieurs personnes. Donc, quelqu'un d'entreverti, ça pousse à sortir de sa zone de confort. Et pour ça, ça vient un peu avec l'expérience, mais moi, ma petite expérience par rapport à ça, je trouve qu'il faut avoir plusieurs qualités que j'ai identifiées qu'il faut développer. La première, c'est de savoir identifier le haq, parce que si tu ne sais pas identifier le haq, tu pourras recommander à personne du haq, en fait. Donc, de manière cachée, ce verset nous indique à se renseigner, d'apprendre, de savoir identifier ces choses-là. Et pareil pour le sabre. La deuxième chose, ça vient plus avec l'expérience, avec l'expérience avec les gens, c'est qu'il faut savoir aussi communiquer ces choses-là. Je pense qu'on a tous des exemples en tête où on essaye de donner un conseil à quelqu'un et au final, ça crée plus de dégâts qu'autre chose. Et des fois, c'est très difficile. Donc, il faut avoir un peu d'intelligence émotionnelle, je pense aussi. Quelque chose que j'ai eu du mal petit à petit. Et la dernière chose, c'est aussi savoir les entendre. Parce qu'en fait, ce verset s'applique à tous, donc ça veut dire qu'une autre personne peut vouloir appliquer ce verset sur nous-mêmes et du coup, il faut savoir entendre ce qu'il a à dire, même si dans certaines occasions, et peut-être que je donnerai un exemple plus tard, on a l'impression que le conseil ne s'applique pas à nous ou quoi que ce soit. Mais le fait d'écouter la personne, ça nous rentre automatiquement dans cette catégorie de ceux qui se recommandent, même s'il y a des erreurs, même si je ne sais pas, ça nous fait rentrer dans cette catégorie de ceux qui essaient de se recommander le bien dans ces choses-là. Et en plus de ça, j'ai pris un peu le verset à l'envers. Ce verset, de ce que j'ai pu comprendre, nous pousse aussi à une constante amélioration. Parce que, et c'est pour ça que juste avant, tu corrigeras si je me trompe, il y a le « amelous salihat », « islah », c'est aussi le fait de se corriger, de corriger les choses. Et donc, le fait de faire des erreurs en faisant des recommandations, en écoutant, ça nous ramène à nous-mêmes et de se dire « bon, là, j'ai mal fait des choses, comment est-ce que je vais faire pour m'améliorer, pour améliorer ma communication ? » Peut-être qu'il faut que j'apprenne certaines choses, je développe mes connaissances, etc., ou ma manière de communiquer, où je dois peut-être entendre plus ce que les gens vont me dire. Et enfin, la dernière chose, et ça, je l'ai découvert, je l'ai compris assez tard, en fait, personnellement, c'est que ce verset-là, en fait, il nous pousse à entrer dans ces catégories de ceux qui font le bien et qui recommandent la réaction des gens, en fait. C'est-à-dire que si on fait de notre mieux et qu'on pense vraiment faire de notre mieux, il arrive en certaines situations que la personne en face, ça lui passe par-dessus la tête ou qu'elle ne veuille pas agir par rapport à ce qu'on recommande. Et parfois, on se trompe nous-mêmes et on ne le sait pas, mais on peut même avoir raison, exprimer de la meilleure manière possible et la réaction n'est pas celle qu'on attend. Mais ce verset-là, il ne parle pas, en fait, de la réaction. Ce verset-là parle de l'action et voilà, j'essaye, moi, en tout cas, de mon côté, de me détacher parfois de la réaction des personnes. Quand j'essaye déjà, c'est quelque chose d'assez dur pour moi, sortir de ma zone de confort, mais quand je le fais, parfois, il y a des réactions peut-être qui ne sont pas… ou j'aurais mis d'autres réactions, mais ce n'est pas le cas et alhamdoulilah, c'est comme ça. On a fait à l'autre part, on le fait de la meilleure manière possible et s'il n'y a pas de la réaction appropriée, on n'est pas là pour contrôler les gens. Donc voilà, pour moi, de manière générale, cette sourate-là, c'est une sourate qui, dans la manière dont elle est construite, en fait, elle pousse à une constante amélioration de nous-mêmes, en fait. Et pour terminer, il y a l'aspect aussi du temps que tu as invoqué plus tôt, c'est-à-dire qu'on peut mourir à tout moment et le temps avance très vite. Donc, on ne peut pas se dire, voilà, j'aiderai les gens plus tard ou je ferai ça plus tard. On ne sait jamais quand est-ce que le vent tournera et qu'on retournera à notre Seigneur. ça indique aussi ce passage-là qu'on est dans une situation un peu d'urgence, en fait. Il faut vraiment prendre ça au sérieux par rapport à ce temps qui est très limité. Voilà, par rapport à mes réflexions, je crois, j'ai trop parlé et de ton côté, du coup. J'ai déjà dit beaucoup de choses au départ, donc après, c'est vrai que de manière plus concrète à mon niveau, je suis pareil, je vais m'arrêter peut-être un peu plus sur la fin. Le prophète me disait la religion, c'est le bon conseil. Et souvent, on vit en tout cas dans une société très individualiste ou parfois quand ça ne colle pas avec un groupe ou avec des personnes avec ceci, avec cela, on a tendance à vouloir s'isoler ou à se marginaliser. On ne cherche pas à se marginaliser, mais on se met à l'écart des groupes. Alors qu'en réalité, la clé même d'une bonne gestion du temps, certes, elle est dans l'assainissement du temps et ça commence par la prière de la nuit comme ça a été le cas pour le prophète alayhi salatu wasalam. On cherche beaucoup à organiser nos journées alors qu'en ce moment-là, assaini le rapport au temps du prophète alayhi salatu wasalam part à un meilleur rapport à la nuit. Mais je pense qu'il y a aussi le groupe. On ne peut pas se détacher du groupe et quand on conseille, si on est un minimum sincère, on se parle à soi-même et on est obligé de se remettre en question quel que soit nos travers, quelles que soient nos incohérences. On est obligé à un moment donné de se poser la question de et nous, où on en est ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Et d'essayer de se corriger. Moi, ça me renvoie beaucoup à cet attachement au groupe et à des gens qui cherchent à cheminer, comme il dit Allah s.w. Il associe ça au temps et fait patienter ton âme avec ceux qui recherchent le visage ou l'agrément d'Allah s.w. Matin et soir. Il le relie encore une fois au temps. Et je pense que dans nos journées, on a besoin d'avoir, dans nos semaines, des moments d'attache avec des groupes qui essayent de cheminer vers Dieu. C'est ce que j'ai toujours essayé d'avoir dans ma vie, sauf à certains moments où on s'est allusionné par le fait que seul, on serait mieux. Mais ça a été plus d'exception que la règle et c'est le conseil que j'ai envie de partager principal. Je pense que c'est une vraie clé d'assainissement du temps, d'être attaché à des groupes qui essayent de cheminer, quels qu'ils soient. Il y en a plein sur terre. Après, sur les choses un peu plus concrètes, en termes d'expérience très concrète sur le rapport au temps, si tu me permets que je t'en partage une et puis si tu en aurais une à partager après. Moi, j'ai souvenir d'une fois où j'étais dans les RER à Paris et je marchais et en marchant, je voyais la foule qui avançait et je me suis dit mais ce n'est pas possible d'être dans la foule comme ça et de suivre la foule. J'avais un rendez-vous en fait, donc je partais à mon rendez-vous et à un moment donné, je me suis dit non, je ne peux pas suivre la foule comme ça bêtement et je me suis arrêté juste à faire du zik et je n'ai pas changé la face du monde mais honnêtement, psychologiquement et spirituellement, j'ai envie de dire le fait de prendre un temps de pause et d'avoir ce moment de reprise de conscience et de ne pas être dans un mouvement de foule bête, insouciant, même si je ne dis pas que les gens qui étaient dedans étaient bêtes et insouciants mais en tout cas, c'est la sensation que je vivais à ce moment-là et que je ressens souvent quand je suis dans ces situations-là. J'avais besoin de m'arrêter, de prendre un petit temps d'évocation, de remettre du sens de ce que j'étais en train de faire, de ce que je m'apprêtais à faire et je me dis que c'est important d'avoir des moments structurés dans nos semaines, etc. c'est une chose mais des fois, même de manière inopinée ou impromptue ou je ne sais pas comment dire ça mais voilà, s'arrêter, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je le fais ? Quel est le sens de tout ça ? Quelle est la place de Dieu dans tout ça ? Au-delà de toute autre considération. C'est un peu cette expérience pratique vécue à un moment donné dans le rapport au temps et toi, à ton niveau, des cas concrets ? Moi, j'aurais quelques exemples et je vais en donner peut-être en rester sur un seul vu qu'on a un temps limité. J'ai réfléchi un petit peu sur les passages de ma vie où ce verset est revenu le plus souvent ou m'a le plus marqué et un des passages où ça m'a le plus marqué, c'est pendant mes études. Pendant mes études, j'ai eu de gros ratés, ratés dans le sens où ratés des examens. On me dira ouais, c'est jamais vraiment un échec, on rebondit, blablabla. On va dire, voilà, j'ai raté quelques examens, j'ai dû refaire il y a deux années de licence que j'ai dû refaire. C'était assez déprimant, c'est toujours assez déprimant quand on repasse les années et je pense que cette surat, ça m'a aidé à rebondir, à me concentrer sur les fondamentaux. Est-ce que, en rapport avec ma relation avec Dieu et avec mon avenir dans l'erreur, est-ce que ça a un impact en fait d'échouer ça ou est-ce que ça n'a aucun impact ? Et quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, mais en fait, ça n'a aucun impact, j'ai fait de mon mieux, j'essaye à côté de faire ce que je peux. Donc, alhamdoulilah, de manière générale, c'est quand j'ai des gros échecs comme ça, des choses qui arrivent, cette surat, elle me rassure, elle me dit, elle m'aide à me rassurer et me dire, ça n'a pas d'impact en fait, c'est pas ça qui compte. C'est pas une fois en surat. Exactement. Bien, écoute, on a terminé, les auditeurs, on vous invite du coup de votre côté aussi à vous poser ces questions-là par rapport à la surat, quels sont les questionnements que cette surat vous pousse à avoir et quels effets transformateurs ça a en vous. Et puis, oui, réfléchissez aussi à des situations de la vie auxquelles ce verset fait référence pour vous, incha'Allah. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous faire des retours. On a eu d'excellents retours suite au premier épisode, alhamdoulilah, donc ça nous pousse à continuer, ça nous fait comprendre qu'il y a un intérêt pour ce genre de contenu, pour ce type de format. Alhamdoulilah, donc continuez, dites-nous un peu ce que vous en pensez. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à partager un maximum cet épisode s'il vous a plu, partagez autour de vous à votre famille, à vos amis. Ça permettra de faire connaître ces formats un plus grand nombre, incha'Allah. Du coup, je te laisse clôturer. On demande déjà à Allah de mettre la baraka dans notre temps, nous permettre de ne pas être parmi les insouciants, savoir donner de la considération à ces moments où Allah il ouvre ses portes, où il nous accorde de l'attention, ça nous accorde tout le temps, mais des moments toujours plus particuliers que d'autres. On demande à Allah d'assainir nos modes de vie, de nous aider à assainir nos modes de vie avec conscience, de nous pardonner nos fautes, nos péchés, nos manquements, de nous accorder l'actitude et la sincérité dans tout ce qu'on entreprend. Sous-titrage Société Radio-Canada Je te remercie, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. A bientôt. Assalamu alaikum à tous. Wa alaikum salam.